L'acte de consommation devient un acte citoyen. On n'achète plus du poisson simplement pour se nourrir, mais aussi pour soutenir, par exemple, une activité de pêche locale, pour relocaliser certains circuits et éviter des importations, ou également, du point de vue environnemental, pour veiller à ne pas aller contre des principes biologiques sur l'état de la ressource et l'état des écosystèmes. Donc, effectivement, le consommateur devient citoyen, acteur de sa consommation, en même temps que c'est un mangeur, finalement. La quantité d'informations à engranger pour un consommateur est quand même très importante. Donc, il faudrait qu'il soit expert sur les saisons, par exemple, pendant lesquelles on peut consommer ou ne pas consommer une espèce. Il faudrait qu'il soit expert également sur l'état des ressources et des écosystèmes qui les supportent. Donc, ça suppose, là aussi, d'accumuler des connaissances qui ne sont pas forcément à la portée de tout le monde, parce que ça exige une quantité, encore une fois, d'informations. Donc, un coût, finalement, d'acquisition de cette information, de rechercher les prix pertinents, là où c'est le plus abordable, de savoir si, effectivement, on peut se fier à un label, un label de qualité, un label d'origine, un label sur l'environnement. C'est important d'orienter les consommateurs vers des produits de saison, en particulier, dont la ressource n'est pas menacée, comme les macros, par exemple, les sardines, donc des espèces à vie courte, en général, qui présentent une meilleure résilience au choc, qui sont capables de supporter par le dynamisme de leurs propriétés biologiques, qui sont capables de supporter une pression de pêche plus importante, probablement, que des prédateurs supérieurs, situés tout en haut de la chaîne trophique, qui ont souvent une beaucoup plus grande valeur commerciale. On peut penser à tous les gadidés, ce qu'on appelle les gadidés, c'est-à-dire des poissons blancs, ronds, comme le cabillaud, le lieu noir, par exemple, et qui sont souvent plus fragiles, parce que ce sont des espèces à vie plus longue, à maturité sexuelle plus tardive, et dont la croissance du stock va moins se prêter à une exploitation intense.